François Mauriac écrit, dans son bloc-notes, ces lignes qui formeront la meilleure introduction à cette émission. Il existe des œuvres discrètes et tenaces dont le temps ne vient pas à bout. Je ne puis plus parler avec personne aujourd'hui de Maurice de Guérin. Il n'empêche que je reçois, plusieurs fois par an, la revue guérinienne, qui témoigne que Maurice et Eugénie de Guérin ont toujours leur escorte de cœur fidèle et que leur moindre lettre est recueillie avec amour. L'abondance du flot imprimé ne peut rien contre ce signe auquel se reconnaissent de génération en génération les esprits d'une même famille ralliés autour d'une œuvre frêle en apparence et qui ne répond plus à rien de ce que le monde recherche et goûte, comme celle de Maurice de Guérin. Maurice et Eugénie, le frère et la sœur, sont inséparables et leur dialogue, entretenu à travers la distance par une correspondance qui n'aura pas de cesse et des journaux intimes que l'un destinait à l'autre, nous permet de saisir les moindres pulsations d'une pensée et d'une sensibilité frémissante à travers des moyens d'expression tisser des fibres les plus fines et fait de mesure et de discrétion. Nul après, nul dosage de l'écriture, nul masque pour dissimuler nos manques et nos erreurs, nulle attitude avantageuse ou hypocrite comme on les trouvera plus tard chez Gide. Maurice et Eugénie se penchent ingénuement, autrement dit avec une noble franchise, sur eux-mêmes sans que nous soupçonnions la moindre intention de vouloir retoucher l'image qui se projette sur le lecteur, parce qu'on ne peut se donner la comédie de l'insincérité lorsqu'il s'agit de tracer, jusqu'en ses traits les plus cachés, l'image indélébile qui se forme lentement en nous, comme l'espire d'un coquillage. Eugénie écrit Mon âme n'a rien qui lui pèse ou qui lui donne du remords. J'ai vécu heureusement loin du monde, dans l'ignorance de presque tout ce qui porte au mal et le développe en nous. À l'âge où les passions sont si vives, je n'en ai eu que de pieuses. J'ai vécu comme dans un monastère. Aussi, ma vie doit être incomplète du côté du monde. Ce que je sais sous ce rapport me vient presque d'instinct, d'inspiration, comme la poésie, et m'a suffi pour paraître convenablement partout. Un certain tact m'avertit, me donne le sens des choses et des airs d'habitude, là où je me trouve le plus souvent étrangère. Mais je parle peu, j'ai l'esprit de comprendre bien plus que d'exprimer. Pour ceci, il faut l'usage. Quand je converse, je sens que j'en manque, que la propos ne vient pas, ni la pensée juste. Presque jamais, je ne dis d'abord ce que je dirai ensuite. Les compliments me trouvent nul. La plaisanterie un peu moins, à cause sans doute qu'elle aiguillonne l'esprit. Dernièrement, j'ai répondu par des bêtises à des démonstrations de politesse qui m'ont prise à l'improviste. C'était aussi de la part de quelqu'un qui m'intimide, un homme d'esprit qui me gêne, ce qui comprime le jet de la pensée. Chose étrange, j'aborde sans embarras les premières intelligences. Je ne me sens pas plus intimidée devant M. Xavier de Mestre que devant son fauteuil. Et je demeurerai liée près des gens les plus ordinaires. Je perdrai mon assurance pour passer parmi des paysans qui me regardent, pour parler à mon confesseur. Il n'y a que Maurice au monde avec qui je n'ai jamais été timide. Eugénie de Guérin donne tout son sens à la parole de la cordère tôt ou tard, on finit par ne plus s'intéresser qu'aux âmes. La sienne était d'une envergure exceptionnelle, profonde et grave, et l'on y perçoit les accents d'un pathétique contenu. Pauvre cœur, tout construit par la souffrance, il y en a trop. Mon âme s'afflige de la moindre chose. Un mot, un souvenir, un son de voix, un visage triste. Je ne sais quoi trouble souvent la sérénité de mon âme. Il y a des moments où l'âme est morte. Notre cœur est comme un arbre entouré de feuilles mortes. Mais cette chrétienne exemplaire ne se laisse jamais envahir par les forces négatives qui pèsent sur elle. Il n'est pas bon d'écrire en ces instants redoutables où la tristesse s'insinue en nous comme un poison, irrépendant je ne sais quoi de troublé. Que la vase retombe au fond et puis que l'eau coule. Laissons livres et plumes je sais quelque chose de mieux. Cent fois j'ai essayé, c'est la prière, la prière qui me calme. Quand devant Dieu je dis à mon âme « Pourquoi êtes-vous triste ? Et pourquoi me troublez-vous ? » Je ne sais quoi lui répond et fait qu'elle s'apaise à peu près comme un enfant pleure et qu'il voit sa mère. C'est que la compassion et tendresse divine est toute maternelle pour nous. Comme Maurice, Eugénie est marquée de cette grâce délicate et fragile, commune à tous les êtres d'une faible complexion qui éprouvent très tôt leur vulnérabilité, cette hantise de l'usure qui désagrège lentement l'énergie et voue au renoncement et au désespoir ceux qui ne trouvent pas refuge dans la vie intérieure, pour un appel à Dieu, l'appel de la précarité à la force, de l'incertitude à la solidité et du point fixe, de l'inquiétude à la sérénité. Le cœur est pesant de tristesse. Il faut à ce roseau d'autres appuis que tes roseaux. Tout appui humain n'est que sable. Cette dilatation, ce besoin d'épanchement, cette élévation vers l'amour divin, cet incessant relais qui s'établit entre le visible et l'invisible et cet épanouissement progressif de notre faculté de croire qui est la faculté de saisir Dieu nous disent assez que la vie d'Eugénie de Guérin est toute traversée par le reflet d'une lumière surnaturelle. C'est pourquoi elle a parlé si souvent de son attrait pour le recueillement et la contemplation, avec la joie austère et enivrante que connurent les grands mystiques et en particulier ceux dont elle se réclamait, Sainte Thérèse d'Avila et Saint François de Sales. Prier, penser, réfléchir, ce serait mon occupation de tous les jours si je suivais mon attrait, ce quelque chose qui m'attire au recueillement, à la contemplation intérieure. L'âme s'unit au sujet qui l'occupe de sorte qu'elle se perd en lui. Se perdre en Dieu, quel bonheur ! Maurice et Eugénie de Guérin nous apparaissent dans un perpétuel état de grâce poétique car la poésie sourd tout naturellement d'eux comme une nappe d'eau souterraine qui force sans cesse son chemin vers la lumière. Mais Maurice est loin d'avoir la force morale de sa sœur. Ce qui lui manqua longtemps, ce sont les certitudes. Il y a en lui quelque chose de flottant et de mystérieux, de charmant et de tragique qui s'inscrira dans l'orbe d'une brève destinée. Maurice de Guérin porte en lui les caractéristiques de l'âme romantique. Nous le verrons toujours en fuite devant un monde dont il éprouve sans cesse le besoin de s'affranchir, grâce au pouvoir d'une inspiration fiévreuse et mélancolique. Il ne pouvait trouver refuge que dans les étroites limites d'un univers personnel où autrui n'est perçu que dans la mesure où il est accordé à soi-même. Comment, enveloppé dans la nuée ardente du rêve, aurait-il pu assumer la vie telle qu'elle est, avec ses contraintes, ses impuretés et ses scories, préférer ce qui y est et qu'il faut affronter au fantasme de l'imagination ? Je sens bien que je suis une pauvre créature qui est peu d'esprit. Oh, que c'est bien dit, cher Bernardin de Saint-Pierre, comme tu as bien rendu le sentiment d'une âme qui s'efforce de s'élever au-dessus de sa sphère et qui, pénétrée de son impuissance, s'écrit, je sens bien que je suis une pauvre créature, comme tu le fais dire à Virginie. Il y a bien longtemps que je répète ces paroles. C'est le résumé de tous mes travaux, de toute ma vie. Oh, si je n'étais pauvre que de ce côté encore passe, mais c'est que ma pauvreté est presque universelle, oui, universelle, et que je ne tirerai jamais grand-chose de bon de ma tête, non pas pour moi, mais pour tous ceux qui ont droit d'attendre quelque chose de moi. C'est là ce qui me désole. Je me suis trompé de chemin. J'aurais pu faire quelque chose d'utile en prenant une direction tout opposée. Impossible de pousser les expériences plus loin que je ne les fais. Celle que je suis en train de parfaire sera sans réplique. Après cela, qui pourrait dire ce qu'il en adviendra de moi ? Le fil invisible de la Providence me tirera toujours du meilleur côté. Ces lignes qui traduisent une intelligence anxieuse, une sensibilité tourmentée, une volonté chancelante que la moindre alarme vient troubler, nous donnent le ton du Cahier Vert, le journal intime de Maurice de Guérin qu'il rédigea de sa 22e année, 1832 jusqu'en 1836 et qui correspond vraisemblablement, car nous n'avons pas d'indication précise à ce sujet, à l'élaboration de son grand poème Le Centaure. S'il est vrai qu'à l'origine de tout destin poétique, il y a le songe qui en fut davantage envahi que Maurice de Guérin et qui trouva, pour en partager les mirages, âme plus docile, plus perméable que celle de sa sœur Eugénie. Leur enfance restera pour eux un paradis perdu, aux images ineffaçables. Eugénie s'en fera la gardienne vigilante, la vestale et aussi le chantre inspiré, alors que son frère, exilé à Toulouse et à Paris, tentera vainement d'échapper à cette nébuleuse, à cette phosphorescence du souvenir. « Mon doux Kaila, mon joli et tranquille Kaila, mon cher et doux endroits. » Et Eugénie évoque ensuite, avec une grâce fluide et virgilienne, la prairie traversée par le murmure du sang susou, un vallon de verdure où chante le rossignol, un chant de grives sur les génévriers, les oiseaux sous le grand chêne de Théoulou, le bruit des fléaux qui tombent en cadence sur l'air, la transparence d'un matin embaumé où tout se dessine sous un globe de cristal. Le Kaila, c'est la terre natale, non loin d'Albi, située entre le village du vieux Andillac et l'Antin. Enclos dans le silence, apparaît un vieux manoir à tourelles, de style sobre, à la façade austère mais baignée par le soleil qui donne aux pierres une chaude coloration. Une longue terrasse ornée de pampres, de giroflets, de jasmin s'étale devant la maison. C'était le lieu de prédilection de la famille et nous savons par le journal de génie que dans les derniers jours de sa maladie, Maurice aimait à s'y reposer. Il y échangeait de longues confidences avec sa sœur. La voici, telle que nous l'a décrite Francis Jamme un jour qu'il s'était rendu en pèlerinage au Kaila. « J'entends des rires clairs, j'entends les merles, je distingue une rose, je ne vois plus droite sur le perron qu'une adolescente de génie. » sa résille pend sur sa nuque ainsi qu'un filet d'or lourd de pensée et d'image. Elle est laide peut-être aux yeux des hommes, mais ce masque pour qui sait le percer recouvre une angélique beauté. Cette adolescente contemple l'étendue, ce pays qui est pâle et comme frappé d'extase. « J'approche, c'est vous, c'est vous, c'est bien vous. Vous me tendez la main et alors je veux vous parler, je veux vous dire quelque chose et je ne trouve plus en moi que du silence. » Pénétrons dans la maison devenue musée où le décor est resté à peu près semblable à celui que nous dépeint Eugénie. Qui vient nous voir ne doit s'attendre qu'au gracieux accueil, le meilleur qu'il nous soit possible, dans la plus simple expression de forme. Ainsi, nos salons, tout blanc, sans glace, ni traces de luxe aucun. La salle à manger avec un buffet et des chaises, deux fenêtres donnant sur le bois du nord. L'autre salon à côté avec un grand et large canapé. au milieu, une table ronde, des chaises de paille, un vieux fauteuil en tapisserie où s'asseillait Maurice, meuble sacré. Deux portes à vitres sur la terrasse, cette terrasse sur un vallon vert où coule un ruisseau. Et dans le salon, une belle madone avec son enfant Jésus, don de la reine. Voilà notre demeure. Autour du Cahillat, tout baigne dans la lumière et la sérénité, dans une harmonie semblable au paysage de l'ombrie, avec des courbes adoucies, des prairies valonnées, parsemées sa hélas de saules, de figuiers, d'amandiers, de marronniers. Non loin, frémissent les verdures d'une forêt de chênes que les habitants du pays appellent la Garenne du Nord, et qui deviendra la source d'inspiration de Maurice lorsqu'il entreprendra la rédaction du Centaure. C'est de ce Cahillat, au centre d'un horizon chéri, que lui fut révélée la beauté du monde et qu'il apprit à se tenir aux écoutes de la solitude, du murmure des vents, de toutes les voix du concert terrestre que nous dispense la nature. Je trouve plus de charme à errer dans un bois qu'à parcourir les rues tumultueuses de Paris. Et un sentiment bien plus doux, bien plus sublime s'empare de moi à la vue des pompes de la nature et même de sa majestueuse simplicité que lorsque je mesure des yeux ces trophées de l'ambition ou de la vanité qui ne m'apprennent autre chose que les efforts qu'ont fait les hommes pour élever leur pauvre gloire au-dessus de la terre. Enfant de la nature, je suis étranger dans ce séjour où tout est le produit de l'art, même les sentiments, car on dirait que la perfection de la société est la perfection de l'art de se tromper. Mais bientôt, je reverrai ma chère solitude et ce sera, je l'espère, pour ne plus la quitter. Eugénie fait écho à Maurice en ses lignes de son journal. Rien ne me plaît comme mon désert. Aujourd'hui, qu'il est resplendissant de soleil et de douces lumières, je ne le changerai pas avec la plus magnifique cité. Je n'aime pas un toit pour horizon, ni de marcher dans les chemins des rues quand les nôtres se bordent de fleurs. À présent, c'est un charme d'être en plein air, déré comme les perdries. Maurice était un enfant imaginatif et rêveur. Il passait de longtemps à considérer l'horizon, à se tenir sous les arbres. Il affectionnait singulièrement un amandier sous lequel il se réfugiait aux moindres émotions. Je l'ai vu rester là des heures entières. Il écoutait longuement les bruits de la nature. Une de ses jouissances était d'improviser en plein air. Comme un musicien brodant autour du même thème une série de variations, Eugénie et Maurice feront du Cahillat le motif central de cette symphonie pastorale dont ils perçurent dès leur enfance les moindres modulations. En une mélodie encore balbutiante, Maurice, dès l'âge de onze ans, s'efforce de les capter. « Entendez-vous ces battements de feuilles qui s'agitent comme de petits éventails, ces sifflements des roseaux, ces balancements de lianes, escarpolettes des papillons, ces souffles harmonieux, inexprimables que font sans doute les anges gardiens des champs, ces anges qui ont pour chevelure des rayons de soleil. Oh, qu'ils sont beaux ces bruits de la nature, ces bruits répandus dans les airs. Je vais toujours les écoutant. Quand on me voit rêveur, c'est que je pense à ces harmonies. Je tends l'oreille à leurs mille voix. Je les suis le long des ruisseaux. J'écoute dans le grand gosier des abîmes. Je monte au sommet des arbres. Les cimes des peupliers me balancent par-dessus le nid des oiseaux. Oh, qu'ils sont beaux ces bruits de la nature, ces bruits répandus dans les airs. C'est dans ces contemplations, écrit Barbette de Révilly qui devait devenir le condisciple de Maurice au collège Stanislas, dans ces contemplations, dans ces promenades et ces repos, au bois et dans les plaines que génie étreignit si bien l'âme de son frère que cette âme et la sienne ne perdirent plus la marque de cette vive étreinte. Je rentre pour la première fois dans cette chambre où tu étais encore ce matin. Que la chambre d'un absent est triste. On le voit partout sans le trouver nulle part. Voilà tes souliers sous le lit, ta table toute garnie, le miroir suspendu au clou, les livres que tu lisais hier soir avant de t'endormir. Et moi qui t'embrassais, te touchais, te voyais. qu'est-ce que ce monde où tout disparaît ? Maurice, cher Maurice, oh, que j'ai besoin de toi et de Dieu. En l'âge d'enfance, j'aimais à m'asseoir pour voir dans le ciel immense l'oiseau voyagé léger quand le ciel couronne les horizons bleus de feu. Plus d'un soir d'automne au bois m'a surpris assis écoutant les ailes qui rasaient les toits des bois de ruissantes entre elles comme les feux clairs des mers. Et ces mélodies pénétraient mon cœur rêveur et mes rêveries faisaient mieux qu'un roi de moi. Ma sœur Eugénie au front pâle et doux chez vous bois plein d'harmonie au soupir du vent souvent mêlait sa romance qui faisait pleuvoir le soir la douce abondance les pleurs qu'au désert on perd. Elle aimait ses rêves et j'aimais les siens divins et nos heures brèves passaient sans témoin au soin de faire l'échange de biens entre nous si doux ne peut-on imaginer Eugénie assise sous la mendier auprès de son frère qui s'efforce encore maladroitement de donner l'essor à ses premiers vers tout enfant jamais à t'écouter avec ton parler commença notre causerie courant les bois nous discourions sur les oiseaux les nids les fleurs nous trouvions tout joli tout incompréhensible et nous nous questionnions l'un l'autre je te trouvais plus savant que moi surtout lorsqu'un peu plus tard tu me citais Virgile ses églogues que j'aimais tant et qui me semblait faite pour tout ce qui était sous nos yeux on croit entendre Lucille de Châteaubriand échangeant des confidences avec son frère mais l'amour qui unit Eugénie à Maurice n'est pas seulement fraternel il est fait de ce tissu sans couture qui relie de toutes ses fibres une mère à un enfant Maurice n'avait que dix ans lorsque la mort de Madame de Guérin fit des enfants du Cahillat des orphelins laissant en eux une détresse que le temps n'effacera pas les douleurs profondes sont comme la mère elles avancent creusent toujours davantage ma mère mourut à minuit sa maladie fut longue et son âme patiente je ne me souviens pas qu'il lui soit échappé une plainte qu'elle ait crié tant soit peu sous la douleur qui la déchirait nulle chrétienne n'a mieux souffert on voyait qu'elle l'avait appris devant la croix il lui serait venu de sourire sur son lit de mort comme un martyr sur son chevalet son visage ne perdit jamais sa sérénité et jusque dans son agonie elle semblait penser à une fête cela m'étonnait moi qui pleurais au moindre mal et qui ne savais pas ce qu'est la résignation dans les peines elle mourut le 2 avril alors que je m'étais endormie au pied de son lit mon Dieu j'entends le prêtre je vois les sièges allumés une figure pâle en pleurs je fus emmenée dans une autre chambre depuis ce temps de vie virilleuse je devins pensive recueillie ma vie changea tout à coup ce fut une fleur renversée sur un cercueil de cette époque date un développement dans ma foi un élan religieux un amour de Dieu qui me ravissait par de la toute chose et qui m'a laissé ce qui me soutient à présent un espoir en Dieu qui m'a consolé de bonheur c'est à cette époque que vont se révéler les dons du coeur de génie sa puissance infinie de souffrir son besoin inépuisable d'aimer les fusions mystiques de son sentiment du divin source qui alimentèrent son énergie intérieure faisant face à l'adversité et au deuil qui se sont abattus sur elle cette fillette commence à assumer les devoirs et les charges qui incombent à une maîtresse de maison dans une famille où par impécuniosité on doit se passer de personnel domestique tout lui incombera les travaux les plus rudes et les plus humbles tâches hier c'est passé sans que j'ai pu te rien dire à force d'occupation de ces trains de ménage de ces courants d'affaires qui emportent tous mes moments et tout moi-même hormis le cœur qui monte dessus et s'en va du côté qu'il aime voilà que pour quarante bêcheurs ou menuisiers ou je ne sais quoi il m'a fallu rester tout le long du jour à la cuisine les mains au fourneau et dans les houlots oh que j'aurais bien mieux aimé être ici avec un livre ou une plume je t'aurais écrit je t'aurais dit combien tes envois me sont agréables et je ne sais quoi ensuite ce serait plus joli que des plats de soupe mais pourquoi se plaindre et perdre ainsi le mérite d'une contrariété faisons ma soupe de bonne grâce les saints souriaient à tout et l'on dit que sainte Catherine de Sienne faisait avec grande joie la cuisine elle y trouvait de quoi méditer beaucoup je le crois quand ce ne serait que la vue seule du feu et les petites brûlures qu'on se fait et qui font penser au purgatoire mais il n'y a pas que ces besognes pour Eugénie elle a aussi à prendre soin de sa soeur Marie de son frère Érembert et plus particulièrement du Benjamin Maurice auquel elle est unie par tant d'affinités dès lors elle en fit son bien concentrant sur lui ses joies et ses peines ne vivant que pour lui et en lui dans un total abandon avec une infinie tendresse ce que je te dis quand je te parle me vient du plus profond c'est l'eau dans sa source ou la source de l'eau qui sort pour te désaltérer je te vois jusque dans tes veines tout se réduit pour moi à souffrir pour toi Eugénie a peu vécu avec Maurice dès l'âge de 11 ans il fut envoyé au petit séminaire de Toulouse où il passa trois années de 1824 à 1829 nous le retrouvons interne au collège Stanislas à Paris dans ce laps de temps considérable il ne fit que de brefs séjours au Cahilat et entre 13 et 19 ans il n'y revint pas du tout les moyens de la famille étant trop réduits pour qu'il pût accomplir le long trajet entre Paris et Albi on s'explique ainsi de quelle nécessité était pour Eugénie et Maurice le recours à la vie intérieure aux échanges épistolaires seul remède à l'absence et à la solitude l'un et l'autre ont ressenti l'immense vide créé par la séparation aggravé pour Maurice par le déracinement la rupture avec ses biens sensibles un exil qui le rejetait hors d'une nature qui lui était en quelque sorte consubstantielle moi j'aimais la nature et toute ma vie fut dévorée par cette passion je l'aimais avec toutes les phases de mon affection ce ne fut d'abord qu'une douce rêverie au sein des campagnes je la revis avec des larmes avec des bonheurs sanglotants et convulsifs les hommes les plus éloquents n'en ont parlé que comme on parlerait des beaux-arts ils l'ont admirée la grande déesse la galatée immortelle sur son piédestal gigantesque mais ils n'ont jamais désiré clore avec la lave de leurs lèvres la bouche de marbre dédaigneusement entre ouverte possédée crie du fond ténébreux de nous-mêmes une grande voix désolée et implacable possédée du ton brisé l'idole tout flétrir d'elle et de soi mais comment posséder la nature a-t-elle des flancs pour qu'on la saisisse dans les choses y a-t-il un cœur qui réponde au cœur que dessus l'on voudrait briser rochers mers aux vagues éternelles forêts où les jours s'engloutissent et dont ils ressortiront demain en aurore cieux étoilés torrents orages cimes démons éblouissantes et mystérieuses n'ai-je pas tenté cent fois de m'unir à vous n'ai-je pas désiré à mourir à me fondre en vous dans l'immense dont vous semblez vous détacher Eugénie n'est pas sans s'inquiéter de ce délire dionysiaque qui entraîne Maurice à voir en la nature une sorte de déesse fée fascinante une circée à laquelle il voue un amour passionné il écrit je me suis séparé de la campagne comme d'une amante et j'avoue que je ne puis m'expliquer l'étonnante ressemblance des tristesses qu'elle m'a laissée avec celle de l'amour la mélancolie guérinienne fut l'expression de cette recherche décevante de cette nostalgie et de cette passion condamnée au désespoir l'infini de la nature ne se laisse pas enfermer dans le fini du coeur humain Eugénie la considérait tout autrement avec un regard ingénu et émerveillé cherchant en elle un beau mais une force consolatrice un don de Dieu inépuisable et le témoignage visible de sa présence parmi nous elle la décrit avec une fraîcheur d'âme franciscaine la grâce des primitifs une poésie scintillante et fluide qui se dessine à nos yeux comme sous un globe de cristal le ciel est si clair si transparent étoilé par ses demi-teintes de demi-lune ces nuages sont d'une couleur molle et vive du coton d'or sur un ciel bleu si Eugénie se fait la fresquiste des saisons le déchiffreur de son existence bucolique c'est toujours avec la pensée que par le pouvoir évocateur des mots Maurice leur sera réceptif plus que quiconque et que pas une des touches dont est animé le tableau ne lui échappera ce soir je me suis bien trouvé d'un repos sur la paille au vent frais à regarder les batteurs de blé joyeuses gens qui toujours chantent c'était joli de voir tomber les fléaux en cadence et les épis qui dansent des femmes des enfants séparant la paille en monceau et le vent qui tourne et vannes le grain qui se trie et tombe sur l'air comme le froment de Dieu j'ai des fleurs dans un gobelet j'en ai longtemps regardé deux dont l'une penchait sur l'autre et lui offrait son calice c'était doux à considérer les penchements de l'amitié dans ces deux petites fleurettes ce sont des stellaires petites fleurs blanches à longues tiges les plus gracieuses de nos champs on les trouve le long des haies parmi le gazon on jouit du ciel quand on veut la nuit j'aperçois par la fente d'un contrevent une petite étoile qui s'encadre là vers les onze heures et rayonne assez longtemps pour que je m'endorme avant qu'elle soit passée je l'appelle aussi l'étoile du sommeil et je l'aime la pourrais-je voir à Paris ? hélas non Maurice aurait pu répondre à Eugénie de sa petite chambre d'étudiant ma seule étoile est morte et mon lutte constellée porte le soleil noir de la mélancolie comment aurait-il pu guérir de son enfance incertain de sa destinée profondément imprégnée de ses lectures celles de Jean-Jacques Rousseau Château-Briand Lamartine Byron un phénomène d'identification s'établit entre ses héros de prédilection et lui-même la poésie lui apparaît comme un monde clos une sorte de scaphandre où l'oxygène n'est issu que de l'imagination du brusque surgissement des forces occultes et mystérieuses qui sont en nous la poésie écrit-il c'est l'âme qui se répand il aurait pu ajouter une confidence que l'âme se fait à elle-même ce sont ses murmures ses épanchements ses cris de détresse et ses plaintes assourdies lorsqu'elle prend conscience de ses limites que nous entendons à travers les lettres et le journal de Maurice mais s'il s'abandonne à la fatalité du malheur ce n'est jamais à la manière des romantiques d'une façon ostentatoire il ne la considère pas comme la rançon du génie mais comme un mal commun à chacun de nous inhérent à notre condition j'ai souffert étrangement tout le long de cette soirée l'incroyable rapidité de la fuite de la vie le mystère de nos destinées les terribles questions que le doute adresse parfois aux hommes les mieux affermis dans leurs croyances enfin cet état qui revient pour moi assez souvent dans lequel l'âme comme les nors se sont emportés brides abattus vers je ne sais quelle région lugubre tout cela s'est emparé de moi oh mon cahier mon doux ami combien j'ai senti que je t'aimais en me dégageant de la multitude me voici à toi quoique la nuit soit bien avancée et que je sois tout brisé de fatigue tout à toi pour te compter mes peines et t'entretenir paisiblement dans le secret mon Dieu faites qu'en traversant la multitude je sois sourd au bruit inaccessible à ces impressions qui m'accablent quand je passe parmi la foule et mettez devant mes yeux une image une vision des choses que j'aime un chant un vallon une lande le caïla au caïla justement Eugénie n'est pas sans s'alarmer des dérèglements de cette sensibilité qui se dévore elle-même de cette propension à une souffrance qui s'accroît des dégoûtes des froissements et des amertumes provoqués par les contacts inévitables avec la société humaine la plainte de cet écorché vif la déchire tant elle l'imagine errant et toujours vacillant en sa marche incertaine elle le comprend d'autant mieux que Maurice et elle sont formés de la même substance un mélange de fraîcheur et de tristesse de vivacité et d'accablement comme tous les êtres repliés sur eux-mêmes ils sont en proie à ce courant d'émotion contrastée qui les entraîne de la sérénité à l'affliction du sourire à l'angoisse Eugénie ne nous dissimule pas à travers les lignes de son journal que Maurice et elle se rejoignent parfois dans cette nuit obscure dont parlait Saint Jean de la Croix le frère et la sœur se sont fait don mutuellement de leur mélancolie ils ne cesseront l'un et l'autre d'entendre le lamento de ce moi plaintif qui nous obsède Il y a des jours de défaillance où l'âme se retient de toutes ses affections et se replie sur elle-même comme bien fatiguée cette fatigue sans travail est-ce autre chose que faiblesse ? Il la faut surmonter comme tant d'autres qui vous prennent cette pauvre âme Si on ne les tuait une à une toutes ces misères finiraient par vous dévorer comme ces étoffes rongées par les verres Je passe trop subitement de la tristesse à la joie Quand je dis joie je veux dire ces bonheurs de l'âme calmes et doux et qui n'éclatent au dehors que par la sérénité Une lettre un souvenir de Dieu ou de ceux que j'aime me feront cet effet Et d'autres fois tout le contraire C'est quand je prends les choses mal qu'elles m'attristent Dieu sait les craintes et les ravissements qu'il me donne Mes amis vous ne savez pas combien vous m'êtes doux et amère Te souviens-tu Maurice de cette petite courte lettre qui m'a tourmenté quinze jours que tu me semblais froid indifférent peu aimable En opposant à Maurice la nécessité de l'ordre de la lucidité de la foi et de la profondeur dans la recherche de la vie intérieure Eugénie tente de colmater les voies d'eau qui se font jour de toutes parts dans cette âme désemparée Elle sait bien que l'indécision qui le fait chanceler sans cesse obnubilée par le spectacle de ses misères morales risque de l'entraîner à la perdition Comment ne s'alarmerait-elle pas lorsqu'il avoue Mon élément craintif inquiet analytique est trop vivace pour me laisser jamais en repos Je me mors comme le scorpion dans le brasier pour en finir plus vite Il y a au fond de moi je ne sais quelles eaux mortes et mortelles comme cet étang profond où périsse Tegno le poète Il va comme un malade et ne sait où il va a écrit Alfred de Vigny En dépit de la douce et tendre sollicitude de sa soeur il continue à ressentir avec angoisse l'aigreur d'une existence profondément altérée par mille poisons intérieurs Comment l'en guérir ? C'est le souci constant de génie Écris-moi parle explique-toi que je sache ce que tu souffres et ce qui te fait souffrir Il me semble voir en toi quelque chose qui t'empoisonne te maigrit te tuera si Dieu ne t'en délivre Sans doute l'amour lui serait-il secourable et comblerait-il le vide de son cœur Eugénie au cours d'un des brefs séjours de Maurice au Caïla lui a fait connaître non sans nourrir de secrètes espérances une jeune orpheline de seize ans Louise de Ben et le charme de cette enfant poète douce innocente proie a agi sur lui L'adolescente ne semble pas insensible de son côté à la grâce mélancolique de ce jeune homme dont une fine moustache orne la lèvre tandis qu'une masse de cheveux bruns encadre un front haut et pur Elle a remarqué qu'il tenait souvent les paupières à demi baissées et que lorsqu'il les entrouvrait on lisait en ses yeux la fièvre et l'inquiétude Cela n'a pas échappé non plus au père de Louise Ce jeune homme pâle et frêle sans fortune n'ayant pour gagne pas qu'une épisodique collaboration à la revue européenne et à l'avenir que dirige l'Amenet ne saurait convenir à sa fille La brève aventure se dénoue brusquement et Maurice est de nouveau ce naufragé qui voit s'éloigner le navire où il avait déposé ses plus beaux espoirs Pour être aimé tel que je suis il faudrait qu'il se rencontrât une âme qui voulut bien s'incliner vers son inférieur une âme forte qui plia le genou devant le plus faible non pour l'admirer mais pour la servir la consoler la garder comme on fait pour un malade une âme enfin douée d'une sensibilité humble autant que profonde qui se dépouilla assez de l'orgueil si naturel même à l'amour pour ensevelir son cœur dans une infection obscure à laquelle le monde ne comprendrait rien pour consacrer sa vie à un être débile languissant et tout intérieur pour se résoudre à concentrer tous ses rayons sur une fleur sans éclat chétive et toujours tremblante qui lui rendrait bien de ses parfums dont la douceur charme et pénètre mais jamais ceux qui enivrent et exaltent jusqu'à l'heureuse folie du ravissement je crains écrit Eugénie que tu ne te plonges trop souvent dans la rêverie dans un monde idéal Maurice s'y sent pourtant de plus en plus mal à l'aise il est avide de mettre de l'ordre dans son esprit agité de confier la conduite de sa vie à un connaisseur d'âme et il pense à l'amnay dont la puissance inspiratrice le mélange de fougue et de logique l'exalte Maurice de Guérin vécu de décembre 1832 à septembre 1833 à la Chénet maison de silence et de paix oasis au milieu des steppes de la Bretagne où l'amnay s'était retiré avec quelques disciples parmi lesquels Elie de Kertanguy son disciple préféré Hippolyte de la Morvenay qui devait devenir l'ami de Maurice Montalembert et Lacordaire Eugénie qui eut l'occasion de rencontrer celui-ci à Paris nous le dépeint ainsi une visite au Père Lacordaire oh il parle peu mais en dit temps du regard je lui trouve le front inspiré et resplendissant de Saint Dominique rien n'est comparable à ce regard flamboyant d'intelligence mais le plus beau est sa parole sainte sainte et consolante le Père Lacordaire avec son visage ascétique humble et inspiré Maurice de Guérin ce tremblement se changea en abandon et en confiance tout son génie s'épanche en bonté me voilà entre ses mains espérant que ce grand artiste fera sortir la statue du bloc informe Maurice se sent envahi d'une douceur inconnue en écoutant les paroles enflammées de l'amenay qui provoque en lui un travail intérieur lent et secret esprit généreux chargé d'avenir et porté vers de grands horizons le maître de la chaînée lui enseigne qu'il ne faut pas s'enfermer dans les limites d'un mois solitaire mais s'élever à la compréhension des idées générales où le moi trouve sa place sa raison d'être et sa méthode de discipline Maurice note dans son journal il n'y a pas d'isolement pour qui sait prendre sa place dans l'harmonie universelle alors on va jusqu'à sentir presque physiquement que l'on vit de Dieu et en Dieu et comment un poète n'aurait-il pas souscrit d'enthousiasme à la doctrine d'un homme qui se faisait le porte-parole des opprimés le défenseur inconditionnel de la liberté qui voyait en l'amour la force qui crée et en la beauté du monde la manifestation de l'infini dans le fini je commence à remarquer au-dedans de moi une chose qui adoucit un peu mes misères intimes c'est le progrès de mon âme dans l'amour et l'intelligence de la liberté c'est en 1831 que mon cœur a tressailli pour la première fois à ce nom j'ai passé deux ans et demi borné aux rêveries timides et vagues d'un premier amour qui s'ignore lui-même et se nourrit de peu mais depuis quelques mois j'éprouve des mouvements d'âme violente et de temps à autre il me vient comme des bouffées d'une chaleur puissante et enivrante qui se répandent en moi les rêves nonchalants et indécis prennent de la consistance et deviennent actifs et se transforment insensiblement en pensées fortes et pleines le séjour à la Chénet fut doublement bénéfique pour Maurice de Guérin l'amenait contribua à libérer de ses liens sa sensibilité effaça les brumes de cet esprit et donna à son cœur de nouvelles sources de vie et la nature austère et forte aux inépuisables magies l'air salubre qui naît du souffle de la mer agirent comme un élément régénérateur sur cette asténique déjà atteint d'un mal la phtisie pour lequel il n'existait alors aucun remède les confidences du cahier vert écrit Anatole Le Bras contiennent en raccourci toute la verdoyante Bretagne tantôt épanouie dans la grâce unique de ses printemps tantôt repliée sur la mélancolie de ses automnes et si quelqu'un me demandait qui de tous nos écrivains y compris Chateaubriand et Renan a le mieux exprimé la physionomie et dégagé l'essence du paysage breton je répondrai en décernant la palme à Maurice de Guérin Hier le vent d'ouest soufflait avec furie j'ai vu l'océan agité mais ce désordre quelque sublime qu'il soit est loin de valoir à mon avis le spectacle de la mer sereine et bleu mais pourquoi avancer que l'un ne vaut pas l'autre qui pourrait mesurer ces deux sublimités et dire la seconde dépasse la première disons seulement mon âme se complait mieux dans la sérénité que dans l'orage hier c'était une immense bataille dans les plaines humides on eut dit avoir bondir les vagues ces innombrables cavaleries de tartare qui galopent sans cesse dans les plaines de l'Asie l'entrée de la baie est comme barrée par une chaîne d'îlots de granit il fallait voir les lames courir à l'assaut et se lancer follement contre ces masses avec d'effroyables clameurs il fallait les voir prendre leur course et faire à qui franchirait le mieux la tête noire des écueils les plus hardis ou les plus lestes sautaient de l'autre côté en poussant un grand cri les autres plus lourdes ou maladroites se brisaient contre le roc en jetant des écumes d'une blancheur éblouissante et se retiraient avec un grondement sourd et profond comme les dogues repoussées par le bâton d'un voyageur en cette grande prose lyrique on perçoit les accents les plus profonds du chant guérinien et l'on découvre les harmonies qu'il orchestrera dans le centaure et la bacchante il aura suffi du contact avec ce monde sans frontières du ciel et de la mer pour que se produise en Maurice de Guérin dilatation et libération ce qu'il a éprouvé aussi devant cette nature c'est le sens du sacré et l'infinitude qu'elle contient la Bretagne a-t-il écrit et le pays de mes plus doux songes toutes les fois que nous nous laissons pénétrer par la nature notre âme s'ouvre aux impressions les plus touchantes il y a quelque chose dans la nature soit qu'elle devienne pâle grise froide pluvieuse en automne et en hiver qui émeut non seulement la surface de l'âme mais même ses plus intimes secrets et donne l'éveil à mille souvenirs qui n'ont en apparence aucune liaison avec le spectacle extérieur mais qui sans doute entretiennent une correspondance avec l'âme de la nature par des sympathies qui nous sont inconnues j'ai ressenti aujourd'hui cette puissance étonnante en respirant couché dans un bois de hêtre l'air chaud du printemps la nostalgie qu'il gardera après son retour à Paris de ces terres primitives aux multiples splendeurs sera d'autant plus vive qu'il portait en lui l'empreinte d'un visage celui de Marie la jeune femme de son amie Hippolyte de la Morvenay discrète chargée de langueur ou frémissante de soudaines exaltations cette âme sauvage triste orageuse enveloppée de brouillard comme sa Bretagne ainsi que la dépeinte Eugénie qui entretint avec elle une correspondance éveilla en Maurice un sentiment fait de ferveur et de pureté dont il eut la révélation après la mort foudroyante de Marie en 1835 il en éprouva un déchirement qu'il traduisit en des pages qui comptent parmi les plus émouvantes et les plus accomplies de son oeuvre son lamento se déploie avec le pathétique d'une incantation un mysticisme qui transmut la douleur en une force créatrice parce qu'elle déplace les valeurs des choses et surprend les correspondances insoupçonnées qui naissent de l'ombre et du silence Marie il y a un an à peine je vous voyais au milieu de cette familière réalité d'ici bas qui nous captive par la triste sympathie du fini pour le fini maintenant il faut vous prouver que je monte aux sources mêmes de l'être ma douleur sera soustraite aux hommes mais emportée avec mon âme dans les fuites profondes au sein le plus retiré de la nature ne trouverai-je pas le parfum de votre souvenir caché dans les herbes et les vibrations de votre douce voix se propageant encore et remuant secrètement les enterres de quelques fleurs ignorées ou le duvet d'une feuille suave vous n'êtes plus de la nature vous avez abandonné le point de l'espace que vous occupiez visiblement mais en devenant esprit pur vous avez tout rempli vous êtes pour moi grande comme la nature l'étendue visible contient à mes yeux la lumière la lumière de votre souvenir nous entrons maintenant dans la phase déclinante de la brève existence de Maurice de Guérin il est de retour à Paris où il doit se soumettre pour subsister à des tâches mercenaires et subalterne ce qui l'endure dans sa solitude c'est une souffrance desséchante tandis qu'il rêve de plus en plus de force calme de sereine indifférence aux contingences tout l'en serre tout l'entrave les difficultés d'argent la bêtise humaine les amertumes de son métier de pion et cette impuissance où il se trouve pour libérer son propre génie je souffre de grands dommages dans les soucis matériels mon fleuve se perd dans les sables je n'ai presque pas de réserve dans cette immense usurpation de la substance journalière sur le temps de ma pensée et je prévois que dans ma vie il me faudra toujours jeter cette divine proie à la cruelle nécessité ma liberté se lève dans la nuit il se sent d'autant plus désemparé que l'anathème lancé par Rome contre l'amnée détermine celui-ci à entrer en révolte ouverte contre l'église Maurice s'interroge avec angoisse et le mal de l'infini qu'il porte en lui est de moins en moins soutenu par la foi alors tout se dérobe sous ses pas il se révèle au fond de mon âme une sorte de désespoir tout à fait étrange c'est comme le délaissement et les ténèbres hors de Dieu mon Dieu comment se fait-il que la paix de mon âme soit livrée aux caprices des vents c'est que ma volonté n'est pas unie à la vôtre et comme il n'y a pas autre chose où elle puisse se prendre je suis devenu le jouet de tout ce qui souffle sur la terre vient le moment où il atteint le fond du gouffre et il s'écrit quel est le vrai Dieu le Dieu des cités ou celui des déserts l'homme des cités se rit des rêves écartés des solitaires ceux-ci s'applaudissent de leur séparation et de se trouver comme les îles du grand océan loin des continents et baignées par des flots inconnus les plus à plaindre sont ceux qui jetés entre les deux contradictions tendent les bras de part et d'autre ces appels de naufragés retentissent douloureusement dans le coeur de génie au tourment qu'elle éprouve devant la tiédeur l'indifférence religieuse de son frère s'ajoute des craintes pour sa santé voici Lucie ma petite fille qui vient me dire bonjour il faut que je lui fasse une caresse puis le catéchisme mon catéchisme fait je vais lire un serment nous sommes en carême temps où l'âme se nourrit plus que jamais des choses saintes d'ailleurs j'en ai besoin pour faire contrepoids aux peines à l'âme crainte qui me pèse sur le coeur oh mon ami que n'as-tu recours à cela que ne te fais-tu soulever par quelque chose de céleste tu ne serais pas si abattu la plupart des mots viennent de l'âme la tienne pauvre amie est si malade si malade je sais bien ce qui pourrait la guérir ou du moins la soulager tu me comprends c'est de la faire redevenir chrétienne de la mettre en rapport avec Dieu par l'accomplissement des devoirs religieux de la faire vivre de la foi de l'établir enfin dans un état conforme à sa nature oh alors paix et bonheur autant que possible à l'homme mais tu ne pries plus toi c'est triste à mesure que la vie du malade se précipite vers le déclin Eugénie est de plus en plus envahie par de sombres pressentiments cette toux me frappe comme un marteau quelle transe sous mes rideaux quel rêve noir la moindre alarme me mène à la mort et toute la nuit j'ai vu un cercueil un réel cercueil je ne puis voir une feuille verte sans penser qu'elle tombera bientôt et qu'alors les poitrinaires meurent à la secrète Marie de Mestre la plus près du coeur de Maurice Eugénie écrit oh qu'il me tarde qu'il me tarde de savoir si mon pauvre frère aura ou non une position stable je suis bien en peine sur son avenir sur sa santé surtout cette chère santé que de crainte le voilà encore malade il a eu trois accès de tout et sa pâleur est revenue j'ai su tout cela non pas de lui c'est ce qui me met le plus en peine qu'il ne m'écrit pas on nous dit qu'il se remet que la fièvre le quitte mais j'ai peur qu'on nous trompe et je viens vous prier de ne pas me tromper d'avoir la complaisance d'envoyer chez lui et de me dire franchement ce qui en est je lui défendrais bien ce mauvais air de Paris si j'étais là et surtout d'éviter toute émotion c'est ce qui le tue avec sa nature intuitive sa connaissance des êtres Eugénie n'était pas sans soupçonner la nature des liens passionnés qui unissaient à son frère l'infiniment tendre mari cette femme étonnante dans son organisation physique et morale si près de la mort et de la vie si fraîche et si délabrée si pleine de force et de faiblesse de dignité et d'enfantillage si prête à rire et à pleurer si aimante si naïve si intelligente tant de traits nous laissent à penser que Maurice avait trouvé en celle qu'il nommait la reine des enchantements un cœur d'élection une âme à l'image et à la ressemblance de la sienne mais cet amour ne pouvait trouver d'accomplissement car la jeune femme était mariée ma vie qui n'avait pas de valeur s'est augmentée d'un grand prix par vous le plomb vil s'est changé en or je suis le dépositaire attentif de ce qui t'appartient je vivrai bien loin de toi ma bien-aimée mais qui aura-t-il qui puisse me faire sortir de la présence de ton amour n'entendrai-je pas toujours la douce voix de tes sollicitudes ne serai-je pas toujours suivi de tes prières si émue et cesserai-je jamais de voir les alarmes de tes regards oh la plus attendrissante des femmes qui as attaché à mon cœur des causes impérissables d'attendrissement comment pourrais-je sortir de ton empire à la simple approche d'un souvenir je serai vaincu jusqu'aux larmes mon ami je ne vous aimerai assez que dans ma douleur ma douleur seule lorsque je vous aurai perdu prendra des degrés moins éloignés de vous ici ma vie est sous la tendresse de votre sollicitude vous êtes ma gardienne je ne puis sortir de l'étendue de votre surveillance partout elle me suit m'éclaire et me préserve est-ce le rayonnement de cet amour qui permet à Maurice de Guérin de rassembler ses dernières forces pour accomplir son œuvre la plus accomplie et la plus irriguée par sa pensée et sa sensibilité le centaure où pour la première fois dans notre littérature une prose maîtrisée s'organisant comme les motifs d'une ample symphonie s'élève au rang de la poésie à travers le symbole et les allégories du centaure le poète reprend le cycle de sa propre destinée depuis son enfance émerveillée accordée à une nature dispensatrice de filtres et de baumes mystérieux à laquelle il s'unit en un hymène chimérique qui ne sera jamais rompu c'est l'épanchement du songe qui prolifère et se ramifie en un rythme ascensionnel qui prend toujours plus d'ampleur et d'impétuosité à mesure que le poète s'imprègne davantage la beauté du monde en retrouvant les sources de la vie primitive extase rêve exaltation enivrante mais brève s'imbrique étroitement à l'angoisse et à l'inquiétude qui forment la trame de notre destinée mais à quoi bon tenter d'en percer le secret puisque seuls les dieux en sont les dépositaires vous poursuivez la sagesse ô mes lampes qui est la science de la volonté des dieux et vous errez parmi les peuples comme un mortel égaré par les destinées il est dans ces lieux une pierre qui dès qu'on la touche rend un son semblable à celui des cordes d'un instrument qui se rompe et les hommes racontent qu'Apollon qui chassait son troupeau dans ce désert ayant mis sa lyre sur cette pierre il laissa cette mélodie ô mes lampes les dieux errants ont posé leur lyre sur les pierres mais aucun ne l'y a oublié au temps où je veillais dans les cavernes j'ai cru quelquefois que j'allais surprendre les rêves de si belles endormies et que la mère des dieux trahie par les songes perdrait quelques secrets mais je n'ai jamais reconnu que des sons qui se dissolvaient dans le souffle de la nuit ou des mots inarticulés comme le bouillonnement des fleuves cette méditation métaphysique qui nous entraîne vers l'insaisissable ne forme pas la conclusion de ce poème après les zones brûlantes de l'inquiétude et de la solitude le poète retrouve sa sérénité en se ralliant à l'ordre souverain qui préside à notre univers et dont l'harmonie pacificatrice est notre seul recours j'ai recherché le charme de la chimère tous les charmes de la chimère je me suis mêlé aux montagnes aux fleuves et il m'a semblé que le retentissement de mes pas sur les ondulations des cimes était plus beau que le murmure de la forêt et le tumulte de la mer j'ai éclaté de joie dans le déploiement de la force que je croyais invincible dans l'ivresse de mon délire j'ai même senti un dieu près de moi et je lui ai dit mon frère et je l'ai suivi comme un compagnon mais combien ces ivresses sont courtes et ces chimères accablantes qu'elles sont dures les amertumes de la déception et les mélancolies de la défaite enfin j'ai trouvé le repos dans la mesure et dans le labeur j'ai goûté la joie de la paix dans la sévérité de la méthode et le sentiment de la discipline à l'appel d'Apollon du dieu de la clarté c'est-à-dire de l'ombre j'ai incliné mon orgueil vers la majesté des plantes et la nature m'apparait de ses dents car elle est douce à ceux qui lui parlent avec un cœur filial et respectueux allez vers elle dans la joie d'une âme conquise et elle apaisera vos fièvres en vous donnant les pensées claires et pures qui protègent le calme Maurice de Guérin écrira encore une sorte d'hymne à la vie la bacchante malheureusement inachevée où nous assistons à l'épiphanie du feu dans l'allégresse des cimes parmi un univers réconcilié ce devait être le chant du cygne du poète à partir de 1838 il n'est plus qu'un homme chancelant amoindri enveloppé par une ombre envahissante ses forces l'abandonnent son imagination se flétrit et la source de poésie à laquelle il avait tant puisé lui devient inaccessible pourtant il tentera d'échapper au maléfice de la solitude le 15 novembre 1838 il épouse à Paris une jeune fille originaire de Batavia une Ève sortie de l'Orient avec tant de grâce et tant de charme elle a nom Caroline de Gervin écrit Maurice à son ami Paul Camper de grands yeux qui éclairent une physionomie fort délicate un pied oriental de petitesse enfin sans amour propre d'amant un ensemble exquis et fin qui ne vous déplaira pas la fortune n'est dans le commerce avec les Indes pas considérable encore mais avec toute chance de développement ma vie sera désormais plus unie et j'y trouverai enfin ses loisirs longtemps enviés Maurice de Guérin ne jouira pas longtemps de cette sécurité de cette paix du cœur tant désirée peut-être le souvenir de Marie était-il si envahissant que son mariage lui apparut comme une imposture un reniement à ce désaveu de soi-même s'ajoutait l'angoisse d'une destinée qu'il pressentait de plus en plus menacée il en fait l'aveu dans une lettre adressée à son ami Barbette de Révilly j'ai le cœur si plein l'imagination si inquiète qu'il faut que je cherche quelques consolations en m'abandonnant à vous je déborde de larmes moi qui souffre si singulièrement des larmes des autres un trouble mêlé de douleur et de charme s'est emparé de toute mon âme l'avenir plein de ténèbres où je vais entrer le présent qui me comble de biens et de maux mon étrange cœur d'incroyables combats des épanchements d'affection à entraîner avec soi l'âme et la vie et tout ce que je puis être la beauté du jour la puissance de l'air et du soleil tout ce qui peut rendre réperdu une faible créature me remplit et m'environne s'il survenait en ce moment une musique comme celle de la pastorale il me semble qu'il ne faudrait que la touche du doigt pour que mon existence se dissipe la présence la présence du bonheur me trouble et je souffre même d'un certain froid que je ressens mais je n'ai pas fait deux pas au dehors que l'agitation me prend un regret une ivresse de souvenirs de récapitulations qui exaltent tout le passé et qui me sont plus riches que la présence même du bonheur de la présence de la présence j'ai mal à la poitrine de mon frère s'écrit Eugénie apprenant qu'il s'affaiblit chaque jour davantage elle se souvient que le jour du mariage envahit de sombres pressentiments elle ne voyait que draperies mortuaires dans le salon où l'on dansait désormais elle n'a plus qu'un désir ramener Maurice au caïla dans la chère maison baignant dans la paix et le silence qu'il souhaite tant retrouver mais c'est un homme pâle épuisé sans voix sans vie presque que va accueillir sa terre natale ce fut le 8 juillet vingt jours après le départ de Paris vers 6 heures du soir que nous fûmes en vue du caïla lieu de repos de notre pauvre malade je ne lui ai jamais vu de plus ardent désir et toujours plus vif à mesure que nous approchions on aurait dit qu'il avait hâte d'arriver pour être à temps d'y mourir avait-il pressenti sa fin dans les premiers transports à la vue du caïla il serra la main des rambert qui se trouvaient près de lui il nous fit signe à tous comme d'une découverte à moi qui n'eut jamais moins d'émotion de plaisir je voyais tout tristement dans ce triste retour jusqu'à ma soeur jusqu'à mon père qui nous vint rejoindre à quelque peu de distance affligeant de notre rencontre mon père fut concerné Marie pleura en voyant Maurice il était si changé si défait si pâle si branlant sur ce cheval qu'il ne semblait pas animé c'était effrayant il y eut quelques jours d'accalmie des mieux passagers des espèces de soubresauts vers la vie dernier remous avant l'ultime stagnation ce fut dans un de ces moments écrit Eugénie qu'il se mit lui-même au piano et joua un air un pauvre air que j'aurais toujours dans le coeur puis vinrent les instants de la dernière séparation Eugénie est là nous dit Francis Jam au chevet de son frère penché comme la liane sur les glantines sur Maurice à l'agonie cramponné comme la tige du lierre aux murs familiaux enlacé comme la volute du liseron au cou de son père dressé en face de la douleur et de la mort comme la hampe du lisse quand le saviatique lui ayant dit lui ayant dit l'autre il la présenta vivement il écouta de bien simples et touchantes paroles et reçu le saint viatique avec toute l'expression de la foi il vivait encore il nous entendait il choisit entre de l'eau et de la tisane qu'on lui donnait à boire serra la main de monsieur le curé qui toujours lui parlait du ciel colla ses lèvres à une croix que lui présentait sa femme puis il s'affaiblit nous nous mîmes tous à le baiser et lui à mourir le vendredi 18 juillet 1839 à 11h30 onze jours après notre arrivée au Kaila huit mois après son mariage Eugénie après la mort de son frère resta aussi étroitement unie à lui que de son vivant les lettres qu'elle adresse à Maurice au ciel atteste de ce lien indissoluble celui qui l'a quitté charnellement devient une présence de tous les instants un être avec lequel le dialogue n'a de cesse dans la liaison intime qui s'établit entre le monde temporel et celui de la pérennité elle le rejoint dans cet univers invisible qui est à ses yeux notre destination lieu d'élection de tous les esprits qui est fait de leur mutuelle et constante relation Maurice mon frère mon ami celui dont j'avais besoin pour ma vie celui sur qui je répandais ma tête mon âme mon cœur je ne m'arrête pas à ce qu'il était à ce qu'il eût été pour cette société qu'il a laissé mourir si c'est vrai comme on dit je n'en sais rien je ne connais pas je ne connais pas le monde je le regardais comme un grand homicide dans le sens religieux il est donc moralement mortel de quelque côté qu'on le considère mortel lorsqu'il nourrit de poison ou qu'il laisse mourir de faim les plus nobles intelligences l'intelligence est comme l'amour toujours accompagnée de douleurs les âmes religieuses celles qui rentrent en Dieu sont les seules qui trouvent quelque apaisement dans la vie les hommes n'offrent aux hommes que mauvaiseté ou insuffisance je les connais peu moi habitante des bois mais tant le disent que je le crois je n'ai pas non plus trouvé de bonheur en personne bonheur complet le plus doux le plus plein le meilleur a été Maurice et non sans larmes le bonheur c'est une chose environnée d'épines de quelque côté qu'on le touche tout meurt je meurs à tout je meurs d'une lente agonie morale état d'indicible souffrance salut grande âme ô sœur au front droit comme Dieu amère et sainte réponds-moi du haut des cieux que vois-tu que je n'aperçois avant ce doux lieu Eugénie c'est au mois de mai que vous mourûtes au blanc mois de Marie on entendait la flûte d'un enfant se mêler au bruit d'eau de la chute et puis tout fut Eugénie vous vous en allâtes on entendit glisser à peine les savates de la servante et le chien mit entre ses pattes son museau plein de terre et Dieu vous accueillit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il votre ange vous avait suivi dans l'ineffable ardeur de l'amour spirituel il était à genoux offrant à l'éternel cinq ou six giroflés du perron paternel et Dieu dans la simplicité de sa grandeur prenait ô Eugénie ces misérables fleurs qui rayonnaient alors d'être dans sa lueur et dans le plus profond de votre âme éclairée ami qui m'entendait à jamais s'étendait l'équateur du pays de la sérénité France Culture vous a présenté deux poètes mystiques Maurice et Eugénie de Guérin une émission de Michel Manol avec le concours de Maud Rayère Jean Faubert Jean-Pierre Leroux et de Vicky Messica chef opérateur du son Michel Ristitch collaboration technique Bernard Chaput assistante Christine Bernard-Sugy réalisation Georges Godbert Georges Godbert